Bonjour, je m'appelle Vincent Quirardel, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1 et je vous propose une promenade dans la géométrie non-euclidienne du plan hyperbolique pour vous parler du paradoxe du volant bridé. C'est un phénomène fondamental qui a plein d'applications en mathématiques. Je vais m'appuyer sur cette gravure d'échelle sur laquelle on voit des anges et des démons qui sont imbriqués et qui sont organisés selon un motif répétitif et qui deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on s'approche du cercle extérieur. Pour comprendre ce qu'on voit, je vais utiliser l'analogie avec cette photo d'un plan euclidien pavé par ces mêmes anges et démons et dans lequel on voit ces anges et ces démons et du fait de l'effet de perspective, les anges qui sont plus loin apparaissent plus petits sur la photo même si en réalité, ils ont la même taille. On voit aussi un horizon qui est à l'infini, il y a une infinité d'anges entre nous et l'horizon. Alors on voit ces deux mêmes éléments sur cette gravure d'échelle, c'est-à-dire que les anges qui sont représentés sur la gravure ont tous la même taille dans la réalité du plan hyperbolique. Ils sont représentés plus petits mais c'est une sorte d'effet de perspective et il y a aussi un horizon qui, cette fois, a une forme circulaire et qui est à distance infinie de l'endroit où nous nous trouvons. Alors, j'ai une autre représentation de l'espace hyperbolique. Ici, on a effacé les anges et les démons, il ne reste que le pavage. Donc c'est moins joli mais ça a un intérêt, c'est qu'on peut se promener. Je peux me déplacer et la carte me suit et je laisse une trace bleue derrière moi. D'accord ? Comme ça, on peut se promener. Alors on voit la carte qui a l'air de se déformer, qui suit mon mouvement. C'est facile de se perdre. Alors j'ai un petit bouton qui me permet de montrer d'où je viens, le point de départ. Comme ça, si on est perdu, ça va être le cas peut-être tout à l'heure, ça permet de revenir à la maison. Alors, pour comprendre ce que c'est le paradoxe du volant bridé, imaginez que vous êtes sur un parking dans votre voiture et vous tournez votre volant à fond d'un côté et vous avancez. Alors dans ce cas-là, la voiture va décrire un cercle et va revenir à son point de départ. D'accord ? Si vous tournez moins votre volant, même très peu, alors la voiture va décrire un cercle plus grand, mais vous allez toujours revenir à votre point de départ, à condition bien sûr que le parking soit suffisamment grand. Dans l'espace hyperbolique, les choses ne se passent pas de la même façon et c'est ça qu'on va voir, c'est la source du paradoxe du volant bridé. Alors, on va commencer à pied, en se déplaçant de carreau en carreau. Ici, j'avance d'un carreau, je tourne à gauche, 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 et je reviens sur mes pas. Rien de très surprenant. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en avançant de deux carreaux à chaque fois. J'avance de deux carreaux, je tourne à gauche, 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 je peux continuer longtemps, et on a l'impression, on voit qu'on ne revient pas sur nos pas. D'accord ? Oups. Et là, on est un peu perdu, on utilise le petit machin qui nous montre notre point de départ, et on va essayer de voir ce qui s'est passé. On revient un petit peu sur nos pas. On voit ici, par exemple, ici, on a tourné à gauche, on a avancé de deux carreaux, on a tourné à gauche ici, avancé de deux carreaux, tourné à gauche ici, et on voit qu'au lieu de tourner en rond, on a avancé, on a suivi cette enfilade de carreaux ici, et donc au lieu de tourner en rond, en faisant cette marche-là, on a avancé essentiellement en ligne droite, en suivant cette enfilade de carreaux. On a tourné en ligne droite, je ne sais pas si on peut dire ça, voilà. Alors, ça, c'est la version à pied, il y a une version en voiture, j'ai un volant ici, je peux me mettre sur mon parking et tourner mon volant, et je tourne en rond comme ça, si je tourne un peu moins mon volant, je fais une trajectoire qui est toujours circulaire, je reviens sur mon point de départ. Là où ça devient intéressant, c'est si j'interdis à mon volant de tourner trop. il ne peut plus tourner dans la partie rouge. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si je tourne mon volant sur mon parking, eh bien, je ne reviens jamais sur mes pas, je ne tourne pas en rond, je, comme tout à l'heure, je me déplace essentiellement en ligne droite. Et donc, c'est ça, le paradoxe du volant bloqué. On ne revient pas sur ses pas. Il y a un théorème qui est associé à ça, qui dit la chose suivante. Si vous êtes en voiture, dans l'espace hypervolique, vous avez un volant comme ça, qui est bridé, qui ne vous permet pas de tourner trop. Alors, quelle que soit la trajectoire que vous allez prendre, eh bien, l'écart entre votre trajectoire et la ligne droite restera borné. Ici, on peut voir qu'on ne va jamais s'écarter de plus d'un carreau, c'est-à-dire l'écart entre la ligne verte, ici, qui monte le point de départ et la ligne bleue, sera toujours plus petit qu'un carreau. Voilà. Merci.